Salut à toi petit poissonnet ! Aujourd'hui on va parler de Twitch, mais pas n'importe lequel. Le Twitch AP. La puissance divine, une douceur que dis-je, un régal pour nos yeux. Mais pourquoi Twitch AP ? Et surtout, pourquoi Twitch AP mid ? Je trouve qu'en tant qu'il support, il sera fort, mais il manquera de contrôle. Il devra rompre souvent, ce qui peut laisser l'ADC en désavantage. Et je trouve que c'est pas le but du support. ADC, il va être un peu plus long de sortir des dégâts. Il sera désavantagé par rapport à un ADC AD. Et Jungle, il sera trop faible. Il se fera écraser trop facilement. Alors j'ai décidé de le jouer mid. Et franchement, ça envoie du pâté sévère ma petite poiscaille. Le ratio du poison de Twitch est d'environ 200%. 198 pour les puristes. Et même si celui d'AD est de 218%, comme vous le savez, vous n'aurez jamais 800 d'AD. Mais 800 d'AP, c'est possible. Alors par un simple calcul mathématique, ça casse des bouches. Autre but, au cours de la partie, est d'avoir le plus d'AP, très vite. Soyez donc défensif en début de partie. Concentrez-vous sur le farm. Et n'hésitez pas à faire une ou deux décales à la botlane avant le level 6, si vous vous sentez confiant. Après votre premier item, vous sentirez déjà la différence, croyez-moi. Passons tout de suite dans le vif du sujet. Et toi là, petit poissonnet, si la vidéo te plaît, lâche un like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux donner ton avis, ça me ferait énormément plaisir et m'aiderait beaucoup à avancer dans mon travail. Alors, dis-moi ce que tu penses. Bonne vidéo. Pour la rune principale, le but de Twitch AP, c'est d'utiliser votre Q, c'est-à-dire votre invisibilité, pour surprendre vos ennemis. Vous allez jouer Twitch d'une manière dont vous n'avez jamais essayé. Vous allez découvrir le plaisir d'appuyer sur une touche. Dites-vous que le E de Twitch devient un R de Garen toutes les 6 secondes, qui peut se placer sur plusieurs personnes. Si on part sur l'invisibilité surprise, il vous faut de la vitesse d'attaque, rapidement, pour stacker votre poison. Voici pourquoi je recommande de partir sur Domination et Hail of Blades, ce qui va vous donner pour les 3 premières auto-attaques, une vitesse d'attaque énorme, qui va vraiment être forte en début de game, car Twitch AP est assez mid plus late game. Je vous préviens, vous n'allez pas à OST dès le début, et vous allez être fragile. Mais cela en vaut la peine, je vous le garantis. Par la suite, un pack soudain peut vous donner plus d'AP après être devenu visible, ce qui je trouve est la rune parfaite pour Twitch. Collection d'œil vous donnera plus d'AP au cours de la partie, ce qui est aussi un atout fort. N'oubliez pas que votre but est d'avoir le plus d'AP très vite sur Twitch. En dernier, vous avez le choix entre 3 runes. Chasseur vorace, pour vous donner plus de vols de vie grâce au sort. Chasseur ingénieux, pour vous donner plus de cooldown. Et enfin, chasseur acharné, pour venir de la vitesse de déplacement hors combat. Personnellement, je choisis chasseur vorace, car un peu de vols de vie grâce au sort peut vous régénier quand vous appuyez sur eux, et ça fait du bien. Pour chasseur ingénieux, tu peux le prendre si tu penses agresser très vite, car je trouve que cette rune peut être remplacée par des items, et particulièrement des items mythiques et leurs passifs, te donnant du cooldown. Enfin, chasseur acharné est une bonne idée, si tu veux passer ta game à rome, bot ou top. Pour la rune secondaire, je suis d'avis de prendre la rune précision. Mais si tu souhaites jouer sur des rome, tu peux très bien prendre la rune sorcerique, avec manteau de dimbus et tempête menaçante. Mais comme je le dis, je préfère précision, car avec précision, tu peux prendre présence d'esprit, qui va te permettre de gagner en mana lorsque tu vas toucher un ennemi, et sache que Twitch AP est très manavore. Et en second, à la critée, car cela va te permettre de stacker de la vitesse d'attaque avec des kills, comme collection d'œil, mais pour de la vitesse d'attaque. Pourquoi cette rune ? Car dans mon stuff, je ne propose pas beaucoup de vitesse d'attaque, alors cela compense. N'oublie pas qu'elle va t'aider à stack plus vite ton poison. En ce qui concerne le bruit, il existe l'item parfait pour notre vilain rat, la Dend de Nashor. Elle va te permettre de gagner en vitesse d'attaque, en dégâts à l'impact et en AP. Il doit être absolument ton premier item. Pour ton premier bac, je te conseille de prendre Baguette Explosive, car cela va te permettre d'avoir plus d'AP et te permettre de pouvoir passer à l'attaque. Sinon, une dague et un tome d'amplification peuvent faire l'affaire si tu n'es pas bien dans ton Irly. Si tu te sens confiant, tu peux très bien prendre au second bac un Seau Noir pour partir sur Medjay. Si tu as des golds, commence à partir sur Rabadon. Rabadon doit être ton second item. Il te faut de l'AP très vite, ne l'oublie pas. En bot, celles du sorcier vont t'apporter de la pénétration de magique, pour faire plus mal avec ton poison. Tu verras, c'est cool. Maintenant que tu as tes bot, ta Dend de Nashor et ton Rabadon, tu vas seulement prendre ton item mythique. Pour le choix de l'item mythique, tu peux choisir entre Riftmaker et Night Harvester. Je préfère Riftmaker, car son passif te donne du vol de vie de sort et plus d'AP selon le nombre d'items légendaires, ce qui te rend encore plus fort. Et son passif mythique, des dégâts bruts. Et oui, oh oui, j'aime les dégâts bruts. Night Harvester va te donner du cooldown comme passif mythique. Et son autre passif te donne de la vitesse de déplacement à chaque fois que tu touches un ennemi, ce qui peut être fort si tu es plus agressif et que tu aimes chasser les ennemis dans des chases interminables. Pour les deux derniers items, tu peux avoir le choix. Un Morello peut être bien selon les situations. Si tu as des Arrégène en face, en général des tanks type Nasus, Nunu, Mundo, le Morello sera donc un choix judicieux. Un Zonia peut aussi être un bon item si tu es la cible de tes ennemis. En général, tu devras le prendre en quatrième item, car tu seras une cible de choix pour tes ennemis. Tu es faible, mais tu fais beaucoup de dégâts. Tu restes le mid laner. Tu seras donc visé, peut-être même plus que la désert. Le Zonia est donc l'item parfum. En dernier item, je te conseille encore plus de méditation, avec un bâton du vide. Il est pour moi un item extrêmement fort pour appuyer ta domination de Ra. Voici donc ton staff final. Au niveau de tes sorts, tu startes avec le E, toujours, puis le Z en lane, pour ralentir, et le Q. Au niveau de tes niveaux de sorts, le E en premier, puis le Q, puis le Z. En ce qui concerne les bannes et les sorts d'avancateurs, il n'y a pas de counter spécifique pour ce Ra. Cela dépend plus de ta manière de jouer et d'appréhender tes ennemis. Après, un ban de fils reste toujours un bon ban. Et mon conseil, si c'est un ennemi plutôt défensif, type Vega, Rani, je te conseille de prendre Cleanse. Sinon, prends toujours Rembrasement et Flash de manière générale. N'oublie pas que des ennemis type Katarina et Ko sont faibles en début de game. Profite alors de cette faiblesse pour agresser tes ennemis et prendre l'avantage. Et voilà mon petit poissonnet, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé et que tu souhaites un autre guide, dis-le-moi en commentaire. Et si tu comptes jouer Twitch grâce à ce guide, je te souhaite une bonne chasse et à la prochaine.